Merci d'être là les amis, on est très heureux de vous accueillir pour un nouveau numéro. On va encore discuter de pas mal de choses ensemble, il va se passer plein d'événements puisque invités, débats, reportages, ils sont là, ils sont prêts. L'équipe de chroniqueurs s'installe, se prépare, on va pouvoir passer cette émission ensemble. Rémi Molinari a l'air en pleine forme et aujourd'hui on va parler de nos adolescents. A-t-on une image assez bonne de nos adolescents, parfois stigmatisés ? On va en parler avec notre équipe de chroniqueurs, on va évoquer tout cela ensemble dans un instant. Ce sera l'objet de notre débat du jour, le magnéto du jour. Lui vous emmènera au ciné, on est mercredi, sorti ciné aujourd'hui, film avec Alain Chabat à l'affiche. Hashtag je suis là, vous allez le voir, vous allez découvrir les premières images dans un instant grâce à la bande-annonce. Et dans quelques minutes, c'est Bastien qui sera dans le fauteuil de l'invité pour nous parler du Play Azure Festival. Qu'est-ce que c'est ? On a plein de choses à lui demander. Qu'est-ce qu'on va découvrir pendant ce festival ? Quelle est son histoire ? Et l'actu, on en parlera avec lui dans quelques minutes. Mais, vous le savez, vous l'attendez également, le retour de la newsroom. Elle sera là en fin d'émission, on rentrera dans cette newsroom, on jouera avec l'actualité. Les chroniqueurs vont marquer des points. Rémi Molinari fait une newsroom incroyable. Il est beau gosse aujourd'hui. Regardez-moi cette classe, on dirait une pub pour du parfum. On va se retrouver juste après le générique pour évoquer tout cela. Vous avez le programme, il ne reste plus qu'à vous installer pour passer un petit moment avec nous. Nous, on est prêts en tout cas. Regardez, ça se passe juste après ça. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Mercredi 5 février, vous regardez la grande émission. Et c'est un plaisir de vous retrouver autour de la table pour partager un petit moment avec nous. Car cette émission, c'est la vôtre. Vous le savez, votre talk show 100% Côte d'Azur. Débat, invité, reportage. On va tout vous dire avec cette équipe qui m'accompagne depuis lundi jusqu'à vendredi. Si tout va bien, regardez comme ils sont beaux. Katou, Damien, Sophie, comment ça va les amis ? Katou, pleine forme ? Oui, toujours. Toujours ? Oui. Bon, prête ? Le débat t'inspire ? Oui, ça va. Pour l'instant, les bonnes élèves. Oui, elle répond. Oui, ça va. J'attends d'aller au newsroom parce que je veux la mettre la pâtée. Elle veut les défoncer à la newsroom. Elle est venue pour ça, Katou. Après le reste, bon, ça va 5 minutes. Mais moi, je veux les défoncer à la newsroom. Ce sera le cas dans la dernière partie de cette émission. Damien. Bonjour, chef. Comment ça ? Ça va, et vous, chef ? Ça va très bien, merci. Il est beau, hein ? J'ai révisé un peu mes news. Ouais ? C'est vrai que c'est pas une réussite. Mais après, d'habitude, la première fois que j'ai fait, j'ai fait comme Katou. Comme ça. Donc là, je pense qu'elle va essayer de faire comme moi. Ouais. Mais bon. Non. Non, mais je suis en forme. Je vais remonter, je vais remonter. Bon, mon objectif, c'est Rémi. Et Rémi qui fait une super newsroom, d'ailleurs. Comment ça va, Rémi ? Très bien. Ouais ? Ouais, ouais. Eh, beau gosse, hein ? La veste, la chemise, tout y est. Mais je me rends compte que finalement, moi, avec mon âge, c'est quand même un âge certain. Oui. On ne peut pas dire un certain âge. Un certain âge. Mais vous êtes des ados, vous. Ah ouais, peut-être. Tu vois, j'amène le débat. Eh, tu l'as bien amené. Mais avant d'amener le débat, comme tu dis, parce que tu joins un peu les gestes à la parole, on va quand même saluer Sophie. Oui. Sophie qui, des pieds à la tête, attention, là on est sur... Waouh ! On est sur la Fashion Week. Comment ça va, Sophie ? Ça va très bien. Ça va ? Qu'est-ce que c'est que cette ceinture ? Je ne vois pas tout, mais ouais, la ceinture et tout, il y a tout ce qu'il faut. La ceinture de Rocky. Oui, c'est vrai. Rocky Balboa, mais un petit Rocky alors. Je vais te la prête si tu veux. Ah, pas mal, ça va bien t'aller, je sens que ça va bien t'aller. Je ne sais pas pourquoi. Ceinture blanche, t'as vu ? Attention. Attention. C'est là qu'on voit s'il a profité pendant les fêtes de fin d'année. Non, non, il est toujours affûté. Ah, et puis ça te va. Et puis c'est ta taille. Par contre, la tête, elle est toute rouge, d'un coup. Ça respire plus haut. Un rien t'habille, c'est dingue, un rien t'habille. Bon, Sophie, en pleine forme ? Oui, en pleine forme et je souhaite une bonne fête aux Agathe. Ah oui, Agathe you babe, bien sûr. Agathe de blouse. Agathe de blouse, ça marchait aussi. On est parti sur de la vanne très haut niveau, attention. Dans un instant, on découvre le dessin, mais juste avant, le petit jingle qui va bien parce que oui, on va parler ensemble de nos adolescents. A-t-on une bonne image de nos ados ? C'est l'objet de notre débat du jour. Et on va en parler dans un instant, mais juste avant, on commence avec le dessin de Rémi Molinari qui va nous donner un petit peu la température, qui va lancer ce débat. De quoi tu t'es inspiré, mon Rémi ? Pour le débat, alors justement, voici donc une maman qui rentre dans la chambre de son fils. Voici le dessin. Tu vois, la chambre qui est un peu bordélique. C'est midi, mais t'es pas au lycée ? Ça sert à rien, maman. En maths, j'ai la calculette. En anglais, j'ai Google Traduction. En géographie, j'ai le GPS. Et en histoire, ils sont tous morts. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà l'ado tel que le voit Rémi Molinari. Je peux faire un petit coucou à Seb Lyotard à la réalisation. Vous l'avez peut-être vu passer. Le petit synthé qui va bien, qui est juste là. Seb, il est tellement sportif qu'il a mis faut-il. A-t-on une bonne image de nos abdos ? Parce que Seb, il est comme ça. Il fait du sport, il court à Cannes-sur-Mer. Allez le suivre, vous allez voir. Enfin, vous ne pouvez pas le suivre, il va trop vite. Mais voilà, c'est le petit clin d'œil. Comme il ne fait jamais d'erreur, autant faire ce petit clin d'œil-là. Rémi Molinari a lancé le débat. L'ado, voilà comment il le voit. Est-ce que vous le voyez comme ça, l'adolescent d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il a cette dégaine-là ? Moi, je pense qu'en fait... Et toi, Damien, on va parler d'épithèque, forcément. Damien, il est genre de l'adolescence, ça fait pas longtemps. On parle d'épithèque, c'est fou. Mais pourquoi ? Parce que tu travailles finalement avec des ados. C'est vrai. Et donc, est-ce que Rémi se trompe ? C'est vrai. C'est bien, on a tendance à les stigmatiser. C'est une génération qui est différente, c'est une génération qui a grandi différemment de nous. C'est une génération où tout est là, en fait. C'est une génération qui consomme aussi. Du coup, ils n'ont pas la même culture ou histoire que nous. Et ils consomment selon ce dont ils ont besoin. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas la même façon de penser. J'ai l'impression de paraphraser depuis deux minutes. Aidez-moi, s'il vous plaît. Non, c'était la phrase la plus longue du monde, mais ça va. Il ne peut pas nous aider. Non, mais l'idée, c'est que je voulais dire, c'est ça. C'est que ce n'est pas du tout la même façon de penser que nous. Et en fait, ce sont des gens qui consomment. Mais par rapport à nous, justement, ils ne consomment pas pareil. Nous, avant, voilà. Tout s'est prévenu. T'as vu, j'ai réussi à... Ah ouais, on a presque compris dans ce sens. Je vais faire la politique. Mais grave. Non, mais en tout cas, je suis d'accord avec l'idée, avec le dessin. Parce que c'est une société aujourd'hui qui consomme, en fait, les jeunes. Et c'est une culture qui est différente de notre culture. Et... Je peux faire les demi-heures, si tu veux, comme ça. Ah ben, vas-y. Et eux-mêmes grandiront. Et il y aura d'autres ados qui pousseront derrière. En effet, les adolescents veulent, disons, ils veulent s'imposer. Ils veulent dire, ben, c'est nous, là. La vie, c'est nous. Le travail, dans quelques années, dans une dizaine d'années, ce sera nous. Est-ce que c'était pas ça, toi, déjà ? On est tous passé par là. Eh oui. Nous, on est rédigé, quelque part. Rémi, t'étais quel style d'ado, toi ? Non, moi, j'étais... Tu sais, fils de boue. Sur des croisières, je prenais choucouara. Bien élevé. Voilà. Non, non. Moi, c'était papa, maman, mon frère. Tu faisais pas de vagues ? Tu faisais pas de vagues ? Voilà. Oui, oui, tout à fait. Non, j'étais tout à fait dans la norme. Voilà. Mais ils sont dans la norme, à l'heure actuelle. Ben, ils sont dans la norme. Alors, évidemment, on va stigmatiser certains ados qui font les cons. Moi, je vois, à la télé, dès qu'il y a une agression, un truc, on dit toujours, ah, c'est un jeune. Ah, un jeune. Qu'est-ce que ça veut dire, un jeune ? Il y a des jeunes qui ont été voyous, mais là, qui sont très très bien. En fait, il faut rappeler que Rémi, quand il était ado, il était à la mine. Il bossait à la mine. Oui. Et du coup, il a une enfance qui était compliquée. Qui était compliquée. On va vous faire réagir les filles aussi. On vous donnera des chiffres. On va vous écouter. Et surtout, vous aussi, Henri Conquasse, c'est allé vous poser la question. L'ado, vous le voyez comment, vous ? On vous écoute. Et nous, on continue d'en parler, bien sûr. C'est quoi l'image des ados pour vous ? Est-ce que vous avez une bonne image des ados ? Oui, absolument. Une image, un contact. Et ils sont inspirés à, je dirais, que nos tâtures soient préservées. Celles peut-être que nous, notre génération, a salies. Ok, on est tous responsables de quelque chose. Et il est vrai, une intervention de leur part morale à l'école. Et ils l'auront sans doute le long de leur vie. Les adolescents d'aujourd'hui ne sont pas responsables de tout. Il y a surtout les parents. Laisser à l'aide des parents. Et les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Et évidemment, que d'avoir les boîtes tournées, la drogue et tout, c'est très bien. Et comme là, ça, les parents ne sont pas dérangés dans leur vie. Voilà. Et quand les jeunes de 12-13 ans sont dehors à 8h, 9h du soir, je ne suis pas d'accord. Quand vous avez un enfant qui naît, façon de parler, de 3 ans, les 4 premiers mots que vous apprenez, s'il vous plaît, bonjour, merci, au revoir. Maintenant, je vois des gamins, notamment, je suis souvent le soir là, des gamins, autant filles que garçons, dans la rue, à minuit, 11h, le chichon, je ne sais pas quoi, comprenez ce que je veux dire. Et c'est la faute aux parents. Donc, ce n'est pas les adolescents, c'est une histoire d'éducation. Pour moi, ils sont un peu paumés. Je pense qu'ils ne sont pas assez encadrés. Il y a un peu les parents qui ont un peu baissé les bras, parce qu'on le voit un peu, un manque d'éducation. Et on demande aux enseignants de faire le rôle des parents, et ce n'est pas possible. Mais bon, j'espère que l'avenir sera meilleur pour eux. Alors, on parle des ados, on vous entend, on vous donne la parole, bien sûr, mais les parents reviennent beaucoup aussi. Si les ados ont parfois une mauvaise image, et s'ils n'ont pas forcément une attitude irréprochable, ce serait de la faute des parents. Qu'a tout Sophie qui veut intervenir ? On ne vous a pas encore entendu, les filles. Les ados, ils ne se comportent pas forcément pareil avec les parents ou à l'extérieur. Donc, quand ils sont avec les copains, ils sont plus influencés que quand ils sont à la maison. Donc, c'est très facile de taper sur les parents, en disant l'éducation. Mais c'est un comportement, en plus, on sait que c'est la crise de l'adolescence, c'est un peu compliqué. Ils cherchent. Donc, voilà. Mais pourquoi ? Pour moi, la nouvelle génération, elle est un peu refermée. Ils sont refermés sur leur téléphone. Donc, ils sont fermés au monde extérieur, du moins extérieur, humain, mais très connectés via leur smartphone, les tablettes. En fait, ils sont connectés, ils s'identifient à des idoles, entre guillemets, de jeunes. Nous, quand on était jeunes, enfin, surtout Rémi. Rémi, c'était Fernandel, c'était différent. Pourquoi pas Rudolf Valentino, tant que tu es embêtant. Rémi s'identifie beaucoup. Sarah Bernard, je ne sais pas. On peut aller jusqu'à Molière aussi. J'avais une idée de tournage, mais pas à ce point-là. Mais non, aujourd'hui, il s'identifie à tout ce qui est réseaux sociaux. Tu veux que je te donne le portrait robot de l'ado d'aujourd'hui ? L'ado d'aujourd'hui se nourrit mieux, est hyper connecté et dort de moins en moins et ne pratique pas suffisamment de sport, selon une étude. Voilà à quoi peut ressembler l'ado d'aujourd'hui. Rémi ? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la dame qui intervenait en dernier tout à l'heure à la télé. Elle dit qu'ils ne sont pas assez encadrés. Non, il ne faut pas les encadrer. Il faut les laisser libres. Par contre, il faut une bonne éducation dès le départ. Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens non plus. Il ne faut pas les encadrer. Ils vont devenir fous. D'accord, mais libres, tu ne peux pas non plus tout laisser faire à ton ado. Tu vois ce que je veux dire ? S'ils sont bien éduqués dès le départ, il n'y aura aucun problème. Moi, j'ai été bien éduqué et j'étais totalement libre. On en revient à l'éducation. Et mes parents ne m'ont pas encadré. On ne m'a pas encadré. Je peux te dire que j'en connais des gens qui ne peuvent pas t'encadrer. Sophie ? Je suis un petit peu d'accord avec tout ce qui s'est dit sur le plateau. Après, je dirais que ce soit les ados ou même les adultes, je dirais qu'on n'est pas responsable de la tête qu'on a, mais de la gueule qu'on fait. Ça, c'est une bonne phrase que répètent les parents régulièrement aux ados en général. Après, on est tous passés par là. C'est vrai que la génération d'aujourd'hui, les ados, sont quand même différents de ce que nous, on a eu quand on était adolescents, comme on était. Mais voilà, c'est une période de rébellion. On ne dit pas s'il te plaît, maman, ne viens pas me chercher ou ne viens pas me faire la bise ou me chercher plus loin. Après, apparemment, la période d'adolescence a augmenté. Apparemment, maintenant, c'est de 13 ans jusqu'à 25 ans. Sûrement dû aussi à l'espérance de vie qui a augmenté. Sûrement aussi l'effet tangui parce qu'on a envie de rester dans le cocon familial. On est dorloté par nos parents, etc. Voilà, ça fait partie aussi de... C'est vrai, c'est ce qu'on appelle les adolescents. Non, mais c'est vrai, c'est pas les cas. Mais moi, je pense que l'adolescence, c'est la période qui est très importante. Comme tu disais, moi, par le boulot, je vois beaucoup en 6 ans, j'ai vu évoluer du coup déjà des profils d'ados. Mais moi, je pense de mon ressenti, de ce que j'ai pu lire aussi, c'est que les parents, en fait, c'est la période où les parents doivent guider leurs enfants. Et en fait, de plus en plus, les parents se délestent un petit peu de ce rôle parce qu'ils n'ont pas le temps, ils travaillent. On a vu hier, ils font le ménage. Donc du coup, c'est des choses qui sont un peu compliquées. Et les enfants s'identifient maintenant avec ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, dans les téléréalités, dans toutes ces choses-là. Et en fait, ils sont un peu perdus. Et je pense que quand on entend dans le reportage des gens qui disent qu'ils ne savent pas dire bonjour, ils ne savent pas ceci, ils ne savent pas cela, c'est juste qu'on ne les a pas éduqués à faire ces choses-là. Oui, ça, c'est l'éducation quand même. Parce qu'à l'époque, quand même, on savait dire bonjour. Mais ils ne sont pas forcément différents, c'est juste qu'ils s'adaptent à ce qu'on leur donne de faire. Dans les années 65-70, les adolescents étaient beaucoup plus libres que les adolescents d'aujourd'hui. Moi, je me souviens, j'avais le cyclomoteur, on roulait sans casque, on pouvait aller, disons, un peu plus vite en voiture. Il y avait des boîtes de nuit, on pouvait faire du bruit. À l'heure actuelle, maintenant, c'est PV ceci, PV cela. Bon, on parlait des agressions. Il y en avait à l'époque, en effet, des agressions. Il y en a toujours eu, mais disons, le monde était beaucoup plus, il y avait beaucoup plus d'insouciance. Moi, j'ai eu une adolescente, une adolescence insouciante, insouciante. Et à l'heure actuelle, non, à l'heure actuelle, c'est très difficile pour les adolescents. Il ne peut plus rien faire bientôt. Oui, mais on n'interdisait rien avant. Maintenant, on interdit tout. Du coup, l'adolescent qui en parle de rebelle, il ne peut rien faire. Alors, comme tu dis, il se retourne vers ce que tu disais, les réseaux sociaux, c'est ce que tu as dit. Oui, les réseaux sociaux, les télé-réalités, des idoles. Ils se renferment de plus en plus. Soit ils sont de plus en plus casaniers, soit ils sont de plus en plus sur leur smartphone, etc. Et ils sortent de moins en moins. Maintenant, ils restent quand même hyper connectés, donc peut-être encore plus socialement. En marge. En marge un peu de la société. Après, toujours selon cette même étude, il y a plus des trois quarts des Français qui ont une perception positive de l'adolescent. Alors, on a l'impression qu'on parle d'un animal, l'adolescent, attention à l'adolescent. Mais scientifiquement, il se passe quelque chose à l'adolescent. Dans ton cerveau, il y a quand même des choses qui se passent, même au niveau des... C'est vrai, il y a des pics, comme si c'était des bipolaires, presque, tu vois. Après, attention, il y a deux images. Parce que les gens peuvent avoir... Il y a eu des études, comme ça, qui te montraient que dans le cerveau, il y avait des pics tout au long de la journée. Mais quand tu dis adolescent, il y a deux perceptions différentes aussi, peut-être. Parce que, enfin, Kato, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a les gens qui vont te dire, les trois quarts des Français qui te disent, on a une bonne image, parce que certains vont voir l'adolescent jeune, étudiant, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui galère, qui se bat pour s'en sortir. Et d'autres vont mettre dans la catégorie adolescent. L'adolescent, je mets de gros guillemets, de quartier. Oui, ça dépend du milieu social, tout à fait. Le milieu social, l'influence aussi, peut-être. Quoique, peut-être, les jeunes de quartier sont peut-être plus mûrs que d'autres qui sont dorlotés à la maison aussi. Peut-être, Kato ? On donne une image positive sur les ados, parce qu'on a traversé la crise d'adolescence avant eux. Donc, on sait ce qu'il y a. La sagesse. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On sait à quoi s'attendre, que ça va être passager, que ça va passer. Mais le problème, c'est que maintenant, on a une génération qui est très connectée, chose qu'on n'avait pas avant. Oui, on a l'impression que c'est ça le problème, en fait. Bon, dans un instant, on parlera d'un festival, là aussi, je mets des guillemets, de geek, avec le Playhazer Festival. On a l'impression que ça revient dans tout ce que vous avez dit autour de cette table. C'est-à-dire que les réseaux, le côté ultra connecté. Mais il y a 20 ans, l'ado avait aussi une image pas forcément très positive. En tout cas, là, aujourd'hui, ils ne peuvent plus s'ennuyer. Ils ont toujours quelque chose à faire, que ça soit sur les réseaux, soit sur autre chose. Mais... J'ai même parce qu'elle arrête ses phrases en posant... Hop, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est faux. Je pense, comme tu disais, l'ado, il y a toujours eu un ado avec le côté rebelle, le côté je découvre, etc. Je pense vraiment que la différence, c'est qu'aujourd'hui, l'ado n'est pas guidé par des repères qui sont stables. Et c'est ça qui fait qu'il est un petit peu perdu et qu'il s'identifie. Rémi, quand il était jeune, il allait sur le Minitel. Il ne pouvait pas travailler sur le Minitel dans la rue. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont leur téléphone. Ils sont connectés. Aujourd'hui, c'est ta journée. Mais le sujet est tellement facile. Non, mais je pense que c'est ça. C'est des repères qu'on ne leur donne pas qui font qu'ils se retrouvent. Et comme on va voir après, c'est vrai que dans les conventions de geek ou autre, il y a toujours eu des conventions de geek aux Etats-Unis, en France, partout. Mais c'est vrai que de plus en plus, ils se retrouvent comme c'est des communautés vraiment assez soudées. C'est des groupes de jeunes maintenant. L'adolescent. Si tu nous regardes, reviens dans cette émission et on en parlera ensemble. Évidemment, on va rejeter un coup d'œil au dessin de Rémi Molinari qui a pris cher. Oui, il t'a envoyé. Je ne sais pas ce que tu lui as fait. Ça promet pour la newsroom. C'est presque la Saint-Rémi aujourd'hui. Je ne suis pas oublieux. Et pourtant, c'est à moi que tu as enlevé des points. Regardez le dessin qui avait lancé ce débat, le dessin signé Rémi Molinari. Effectivement, voilà l'ado tel que le voyait Rémi Molinari. Merci, mon Rémi. Oui, il est bien, mon ado. Tu as vu ? Il est bien. C'est un peu l'ado des années 70, ça, plutôt. Tu as vu le jean à pattes d'éléphant, tout ça. Vous n'avez pas connu, ça. Pas de téléphone. Ah, ben, tu sais, quand même. Et la radio avec l'antenne. La radio avec l'antenne, effectivement. Oui, c'est ça. Le t-shirt. Et puis, tu as vu le genre de cigarette qui fume ? À ne pas faire, les ados. Bien évidemment. À éviter. Bien évidemment. Merci, Rémi, qui va laisser sa place à Bastien, notre invité, dans un instant, pour nous parler du festival Playazure. Oui, on va en parler et on va encore parler d'adolescents. Peut-être, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce festival. Ce sera dans quelques secondes. Le temps pour vous de découvrir une bande-annonce. On est mercredi sorti cinéma, notamment à l'affiche aujourd'hui. Un film avec l'excellent Alain Chabat. Je suis là, ça donne ça. Est-ce que vous avez vu Shining, Suzanne ? Oui, le film d'amour avec un... Comment ça s'appelle ? Sylvia Roberts. Non, non, non. L'inverse d'un film d'amour, Shining. Et qu'est-ce que c'est l'inverse d'un film d'amour ? Avis aux amoureux, la ferme Hostalapie est une bonne adresse pour rompre. Pour rompre ? On lui répond quoi ? Et ton cul, chose du deux. Mais putain ! Chaud la bolette ! Mais que ça vous faites avec ces bâtons pour les emmener ? Je les emmène à l'ESP. À l'ESP ? Mais qu'est-ce qu'il a ton père ? Bonjour, vous allez bien ? Oui, ça va bien, Maxi. Tu t'habilles différemment, et tu changes tout dans le resto. Il faut quand même que tu refermes des cases de temps en temps. Tu t'intéresses à là ? C'est pornique ? Vous diriez pornique. Non, c'est la Corée, ça. Je me disais aussi, vous n'avez pas dû au pays, cher. Bonjour. Vous êtes où ? Au travail. Je passe t'es nu à Skype dans le jardin, je me disais que t'avais peut-être quelque chose à me dire. Attends, pardon. Excuse-moi, tu disais. C'est quoi, laisse tomber ? Non, mais attends. T'as vu dehors ? Wow. T'as vu ? Je vais en Corée pour la cerisier. T'as décidé ça comme ça, là ? Bah ouais. Ah ouais, t'as pété les peaux, en fait. Je suis dans la force de l'âge, Suzanne. Eh bien, il est sûr. Alors, laissez personne vous dire le contraire. Ça sort aujourd'hui sur vos écrans, Alain Chabat, toujours excellent. Je suis là, nous, on va revenir à la réalité ou pas, d'ailleurs, puisqu'on va parler d'un festival avec notre invité. Bastien, comment ça va ? Merci d'être là. Merci, ça va très bien. Bon, alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce Play Azure Festival. Expliquez-nous déjà pour les téléspectateurs qui vont nous retrouver et qui vont se poser la question. Qu'est-ce que c'est que ce festival ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Alors, le Play Azure Festival, c'est... Donc, on sera sur une quatrième édition, les 8 et 9 février 2020. Et c'est le festival de la culture pop et de la culture geek, en gros. Donc, on va parler de jeux vidéo, on va parler de youtubeurs, de cinéma, de manga, de comics, de cosplay. Il y a énormément de choses à faire, donc on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça me rassure parce que tout à l'heure, j'ai employé le terme geek. Vous l'avez employé aussi. Ça va, on a le droit. Au contraire, j'ai envie de dire qu'il faut de plus en plus utiliser ce terme geek parce qu'on a tendance à dire non, non, c'est péjoratif, mais absolument pas. C'est très bien et tout le monde est geek, plus ou moins certes, mais tout le monde l'est. Donc, au contraire, il ne faut pas avoir peur de dire geek et culture geek, ce n'est pas un souci. Bon, on voit quelques images des éditions précédentes actuellement. Vous connaissez le salon, l'événement ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs, dames ? Ça me rappelle ma jeunesse. Fais gaffe, ça fait vieux con. C'est vrai, en fait. Ça fait vieux con. Non, mais c'est vrai, ce que dit Bastien, il ne faut pas avoir peur de dire geek à la base, c'est quelqu'un qui est juste passionné. Après, ça s'est un peu galvaudé, maintenant c'est devenu un peu geek, informatique, manga, etc. Mais à la base, c'est quelqu'un qui est passionné. Et quand on a une passion, il ne faut vraiment pas hésiter à la vivre. Et sur le PAF, le Playazur Festival, on peut vraiment découvrir des univers ou alors vivre une passion qu'on peut avoir. Donc, c'est important. Alors, je ne me trompe pas si je dis que c'est le plus gros festival de ce genre sur la Côte d'Azur. Vous avez évoqué plusieurs catégories. Comment ça s'organise ? Il y aura des animations, des stands, des rencontres, des conférences. Expliquez-nous un petit peu comment va se passer ce week-end, parce que ça arrive le week-end prochain. Eh oui, ça arrive, ça arrive. Alors, en fait, on a 10 000 m² dans le Palais des Congrès de Nice. Ce qui se passe, c'est qu'il y a deux parties, on va dire, principales. Il y a les parties conférences, scènes. Là, donc, on a toute une programmation avec des conférences faites par des YouTubers, par nos invités, qu'ils soient cosplayers avec des concours, de la K-pop avec des concours K-pop aussi, des doubleurs, etc. Et après, il y a toute la partie exposition, où là, on a plus de 140 stands. Sur ces stands-là, on va retrouver, que ce soit à la fois des formations, mais aussi des associations, quelques stands de vente aussi. Et on pourra parler aussi de pas mal de choses qui vont se passer. Je parlais de jeux vidéo, je parlais de même une zone rétro, qui est la nouvelle zone de cette année. L'idée qu'on a, nous, c'est de se dire que les gens, une fois qu'ils sont rentrés, ils ont un programme. Ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Et surtout, tout est gratuit à l'intérieur. D'accord. Il n'y a pas de restriction à se dire, ben non, je n'ai pas l'argent pour aller faire ça. Ils peuvent venir et en profiter. On a, par exemple, fait venir la DeLorean de Retour vers le Futur, qui sera là. La vraie ? Presque. On ne peut pas dire, on ne peut pas dire. En tout cas, ça a de la gueule. Pour ceux de notre génération, ça nous a bercé, forcément, Retour vers le Futur, c'est un gros coup. Et les gens vont pouvoir prendre des photos avec la DeLorean, dans la DeLorean, avec des comédiens qui jouent Marty et Doc, donc à travers une animation qui est vraiment très sympa à faire. Et tout le festival est à peu près basé sur ce genre de choses. Ce sont une immersion et un partage d'une culture et d'une passion. On parlait de ça, être geek, c'est être passionné. Donc nous, on est des passionnés et on a voulu montrer aux gens qu'on peut vraiment s'éclater en tant que passionné et aussi montrer notre passion parce qu'elle est vraiment cool. Marty ! Non, Kato ! Est-ce que c'est un festival où tu te rends, où tu aimerais te rendre ? Est-ce que ça t'intéresse et qu'est-ce qui t'intéresse dans ce genre d'événement ? Alors moi, j'étais à la première édition et c'était super sympa. On s'est même rencontrés après, je crois. Et j'étais très étonnée de voir la tranche d'âge du public qui était à partir de l'âge de 10 ans, je crois. Jusqu'à l'âge de Rémi. À partir de l'âge de 10 ans. Comment vous pouvez expliquer que ça peut attirer un public de plus en plus jeune ? Alors, je vais faire une remarque aussi dans l'autre sens. C'est que oui, on a effectivement un public qui est très jeune. Déjà, c'est un public qui est connecté puisqu'on a beaucoup d'invités qui sont sur YouTube. Et donc, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, etc., ça reste un public qui reste plutôt jeune. Mais au-delà de ça, ce qui est super intéressant, c'est qu'on n'a pas que des jeunes. Et justement, on a vraiment des gens de tout âge, des gens qui viennent faire aussi découvrir une passion qu'ils peuvent avoir à leur enfant. Et ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Donc, on arrive effectivement à capter ce public jeune. Et moi, ça ne m'étonne pas tant que ça, puisque nos invités, finalement, ils sont regardés par ces jeunes-là. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on arrive aussi à capter le public de l'autre côté, on va dire, qui lui, à la base, aurait peut-être été plus compliqué à convaincre. Mais au final, il est là, est vraiment présent et participe très activement au festival. Ce qui fait aussi cette réussite, c'est quoi ? Il y a un vrai attrait vers le rétro-gaming, comme on dit. Ça permet aussi d'aller chercher une autre génération. Parce que là, on a vu des images d'archives avec des Super Mario pour ne pas les citer. Alors là, c'était Hugo Delire. Tu jouais chez toi avec ton téléphone. Mais c'est génial. Karen Chéry, il n'en a pas de nouvelles d'ailleurs. Je suis déçu. J'aimais bien ce côté-là, parce qu'il y avait aussi la première Nintendo, il y avait la Sega Mega Drive. Donc oui, ça nous ramène aussi à notre enfance. Oui, c'est quelque chose qui est très partagé. Le rétro revient à la mode. Alors, il revient à la mode pour les plus jeunes sans qu'ils l'aient vécu, finalement. Et aussi pour les plus vieux, entre guillemets, qui l'ont déjà vécu. Et il y a du coup une passerelle qui se forme, qui est super intéressante, entre ceux qui disent « Ah, mais ça, c'est sympa ! » Et ceux qui disent « Oui, mais moi, j'y étais, en fait. » Donc on va se calmer deux petites secondes. Et c'est aussi pour ça que cette année, notre nouvelle zone, c'est une zone rétro. On a agrandi le festival en rajoutant toute une zone rétro. On a, par exemple, une exposition de plus de 1000 pièces Power Rangers. Ils ont fait 26 ans quand même et ça continue encore. Donc ça a bercé beaucoup de générations. Donc chacun, d'ailleurs, a été bercé pas par les mêmes Power Rangers. C'est aussi assez intéressant. Mais l'idée, elle est là. Elle est qu'il y a beaucoup de références communes. On parle de Mario. Mais en vrai, Mario, ça fait combien d'années qu'il est à peu près au top, entre guillemets ? Et avec la même salopette depuis le début. C'est ouf. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est aussi ça de se dire qu'il y a en fait beaucoup de parallèles et de points communs entre les gens, de différentes tranches d'âge. Parce qu'en fait, ce sont juste des gens qui sont passionnés, qui s'intéressent à des choses qui sont super cool et qu'il faut partager. Le vrai plus aussi, c'est les guests, enfin les invités que vous arrivez à faire venir. Expliquez-nous un petit peu, sans trop en dire, mais quand même en nous donnant deux, trois infos. Comment ça va s'organiser, le 8 et le 9 ? Alors, nos invités font deux choses différentes. La première, dont je vous ai dit, c'est les conférences. Mais aussi, on a toute la partie rencontres. Donc on a des séances de dédicaces qui sont dédiées à leur présence. Et là, du coup, on va voir dans ces séances-là, que ce soit à la fois des youtubeurs comme Bob Lennon ou Sifano ou Denizzi. John Lennon ? Non, pas John Lennon, Bob Lennon, celui qu'on voit à l'écran. C'est son voisin. Celui qu'on voit à l'écran, quelqu'un qui est suivi par 2,2 millions de personnes, par exemple, sur YouTube. Bon, voilà, donc Denizzi qui est une niçoise. Donc ça, c'est super intéressant. Elle est niçoise, elle est partie il y a 6 ans au Québec. Et elle a commencé sa chaîne YouTube là-bas. Et là, maintenant, elle a un million d'autres personnes qui la suivent sur YouTube. Et on s'est dit, quand même, une niçoise qui n'est pas au Playazur Festival, qu'est-ce qui se passe ? On la fait revenir, du coup, jusqu'à Nice pour qu'elle rencontre le public français et le public niçois, bien entendu. Et donc, elle, elle fait des vidéos humoristiques. Et c'est vraiment très, très sympa à voir. Et à côté, on a d'autres invités, comme des artistes comics ou mangas. Donc, c'est des gens qui font des illustrations pour Marvel, par exemple, ou qui créent des mangas. Et la nouveauté de cette année par rapport à nos invités, c'est toute la partie comédien de doublage. Donc, vous avez des voix que vous avez certainement entendues assez régulièrement. Déson Statham, Chris Pratt, The Rock. Ce sont des acteurs, même, comment s'appelle, le Chapauté dans Shrek. Il y aura la voix de Bruce Uellis ou pas ? Non, il n'y aura pas la voix de Bruce Uellis. Il y aura la voix de Patrick L'Étoile de Mer. Ah, ouais, c'est bon. Ce que je veux dire, c'est que ces gens-là sont des comédiens de doublage. On ne connaît pas leur visage. Et pourtant, on connaît parfaitement leur voix. Et donc, ils vont être là. On va pouvoir les rencontrer. On va pouvoir parler à Chris Pratt en français. Ce n'est pas la voix anglaise, bien entendu. Ne dites pas à ma nana qu'il y aura The Rock, parce que sinon, je ne suis pas bien. Ce sera la voix de The Rock, tu restes à la maison. C'est la voix de The Rock. C'est un début. Mais par contre, ce qui est super intéressant, c'est que c'est des gens qui ont fait tellement de tournages et tellement de doublages qu'on va aussi, durant des conférences et même juste des discussions sur des moments de dédicaces, découvrir leur métier. Et puis, on aura des démonstrations en direct aussi de ce qu'ils font et de leur savoir-faire. Et pour avoir vu certaines... Là, c'est assez incroyable ce qu'ils font. On arrive à être transporté dans le film et à se dire, ok, en fait, le doublage, ce n'est pas juste, ok, il y a un texte, on le lit et c'est fini. Ils sont obligés d'être acteurs, même si je ne le vois pas, et de jouer totalement le film, entre guillemets. C'est assez impressionnant. Alors, si on ne vous a pas donné envie d'aller découvrir ce festival, là, j'y comprends plus rien. Bastien, on a été complet, on va rappeler les dates, ce sera le 8 et 9 février, ça arrive à grands pas. Précipitez-vous du côté du palais des congrès et des expositions de Nice pour cet événement. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau de la grande émission. Merci, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Partagez-nous, les geeks de l'actu. On espère que vous avez révisé parce que dans un instant, on se retrouve dans la newsroom. On va jouer avec l'actualité. Restez bien avec nous. On se retrouve dans quelques secondes, regardez, juste après ça.